Deux tournois pour deux fois plus de spectacles. Pour la deuxième année consécutive, le Haut-de-France-Pas-de-Calais Golf Open de Saint-Omer a reconduit sa formule mixte. 140 joueurs en tout, 70 femmes, 70 hommes qui jouent sur le même parcours à tour de rôle. Deux compétitions regroupant les meilleurs joueurs européens. L'Habstour chez les garçons, le Let Access Series chez les femmes. Une parité qui est en train de devenir la signature du rendez-vous au Domarois. Il y a un progrès énorme chez les jeunes et je pense honnêtement que le progrès est plus important chez les filles que chez les garçons. Donc, elles ont besoin de tournois et il faut leur donner la possibilité de tournois. En plus, honnêtement, ce n'est pas parce que c'est le nôtre, mais je pense qu'il n'y a pas 50 tournois ou 50 parcours qui soient aussi beaux que celui-là. Et les organisateurs ne s'arrêtent pas là. Autre grande première, la présence d'handi-golfeurs de haut niveau parmi l'ensemble des joueurs. Manuel de Los Santos tout d'abord, le Dominicain, célèbre dans le monde entier, vainqueur du Pas-de-Calais Paragolf Open disputé ici même en avril dernier. Autre grande figure, celle du Camerounais Issa Enlareb, amputé des deux jambes et de plusieurs doigts après avoir contracté un virus et qui propose un golf incroyable. Aujourd'hui, je me sens bien parce que voici la troisième année que j'ai repris après ma maladie. Et je n'ai pas arrêté de travailler, j'ai continué à travailler. Aujourd'hui, jouer comme j'ai joué sur ce parcours-là, ça me fait plaisir. Même si je suis un peu déçu parce que j'ai vraiment donné corps et âme pour passer ce code. Saint-Omer, c'est aussi une formidable exposition donnée aux joueurs français. Il fallait finir parmi les 30 premiers pour continuer l'aventure ce samedi et passer le cut. Ce sera le cas de plusieurs d'entre eux, dont Julien Ken. Le manceau, longtemps handicapé au dos, espère retrouver le niveau qui lui a fait gagner deux tournois du DP World Tour. Il fait donc partie des joueurs qualifiés pour ce troisième tour. S'en est fini en revanche pour le jeune Nathan Legendre, champion de France amateur 2022, malgré le soutien de son coach, Raphaël Jacquelin. Le premier français après deux jours de compétition se nomme Théo Boulay. A 20 ans, le joueur de Chantilly a joué moins 6 jeudi et seulement plus 2 ce vendredi. Il partira samedi pour la troisième journée avec des espoirs de victoire plein la tête. J'aimerais forcément gagner à la maison pour une fois. J'aimerais forcément bien finir. Après, je vais faire tout mon possible pour avoir une très bonne place demain. Il faudra néanmoins faire très fort pour rejoindre l'Irlandais Ronan Mellarney, largement en tête du tournoi, après une journée à moins 7. Chez les dames, les françaises ont eu plus de mal. Deux d'entre elles réussissent néanmoins à passer le cut. Lucie Malchiran, mais aussi Chloé Salor. La championne de France 2022 qui vient de passer pro, a joué sous le par lors de cette deuxième journée, suffisant pour passer le cut. C'est ce qu'il fallait pour me remettre un peu dedans, puisque c'est vrai que les derniers temps, je tourne beaucoup autour du par, mais jamais sous le par. J'ai un peu de mal, donc là, je suis assez contente. En haut du leaderboard, on retrouve la Suissesse Chiara Tambourlini, moins 4 jeudi, moins 4 vendredi, avec ses deux belles cartes de 69 sur ce par 73. Elle est à n'en pas douter l'une des favorites pour s'imposer ce samedi à Saint-Omer, où les meilleures parties s'élanceront en fin de matinée. Sous-titrage Société Radio-Canada